L'idée que nous pourrions définir l'image de Dieu par ses termes spécifiques et ses phrases spécifiques ne fonctionne pas. Si nous devions faire cela, alors nous aurions une image complète ou partielle de Dieu liée aux animaux, pour laquelle personne ne veut discuter, et vraiment on ne pourrait pas le faire à cause de Genèse 1, 26. Dr. Reiser, nous en sommes venus à comprendre que nous ne devrions pas associer l'image de Dieu à ses qualités divines. Mais l'image de Dieu pourrait-elle être notre âme humaine ou notre esprit humain ? Répondre à cette question peut sembler un peu difficile à discerner. Bien qu'à un certain niveau, quand on lit certains passages, ils semblent assez transparents, mais encore faut-il y penser de manière spécifique. La Bible hébraïque emploie le terme nefesh, qui est généralement traduit par « âme ». Cela peut signifier l'âme, mais cela a aussi beaucoup d'autres significations communes. Il y a aussi le mot hébreu rouak, qui est parfois traduit par « esprit ». Et nous trouvons aussi le mot nishmat, souffle, utilisé avec kayyim dans la phrase nishma kayyim, signifiant « le souffle de vie ». L'expression « Être vivant » décrit les êtres humains dans Genèse 2, 7, mais elle décrit également les animaux dans Genèse 1, 21. Bien sûr, nous comprenons toujours que les humains et les animaux sont en quelque sorte distincts. Le problème est que tous ces termes sont en fait utilisés ailleurs pour décrire la vie non-humaine. Par exemple, dans Job 10, 12 et dans le psaume 31, 6, rouak est l'esprit humain. Mais dans Ecclésiastes 3, entre 21 et 12, 7, les animaux ont aussi un rouak, un esprit. Ainsi, le langage même qui décrit les êtres humains s'applique également aux animaux. Certains versets utilisent en fait ruak à la fois des humains et des animaux. Revenant au terme Nefesh, regardons à nouveau Genèse 1, 21, qui est un passage très pertinent. Nous lisons, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuventent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Ainsi, l'expression, créature vivante, traduit Nefesh Kaya ou Nefesh Kayaim, qui est un pluriel. Là nous avons Nefesh utilisé de la vie non-humaine, qui possède Nefesh. Ainsi Nefesh n'est pas propre aux êtres humains. Maintenant, regardons Genèse 7, entre 21 et 22. Ce passage est plutôt intéressant à cet égard, dans lequel nous avons un langage similaire qui est utilisé à la fois pour l'humanité et pour tout le reste. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Dans la phrase, souffle de vie dans ses narines, nous avons Nishma Kaya, qui est la même expression que nous avons vu dans Genèse 2, 7, où Dieu insuffla Adam le souffle de vie. Ainsi, le terme Nefesh, âme, et l'expression Nishmat Kaya, souffle de vie, et Ruach, esprit, que ce soit chez un humain ou chez un animal, se réfère à la force vitale naturelle et animée. Ces termes ne sont jamais utilisés pour la vie végétale dans la Bible hébraïque, mais uniquement pour des formes de vie animées. L'idée que nous pourrions définir l'image de Dieu par ses termes spécifiques et ses phrases spécifiques ne fonctionne pas. Si nous devions faire cela, alors nous aurions une image complète ou partielle de Dieu liée aux animaux, pour laquelle personne ne veut discuter, et vraiment on ne pourrait pas le faire à cause de Genèse 1, 26. « Faisons des humains à notre image » ne peut se référer à une qualité distincte que possèdent les humains. Nous ne pouvons pas faire appel à ces termes de la vie intérieure, car ils sont également utilisés pour le règne animal. Nous devons comprendre l'image de Dieu comme quelque chose d'unique pour les êtres humains, comme quelque chose qui nous rend unique et qui s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et l'image de Dieu n'est pas quelque chose que l'on atteint progressivement. Ainsi, toutes les choses dont vous trouvez généralement discutées dans les livres de théologie ne fonctionnent vraiment pas très bien, ce qui, je dirais, est un problème.